bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super amdoulila alors aujourd'hui on est au jour 5 du challenge building public donc la dernière fois qu'on s'est retrouvé j'avais pas fait grand chose en gros j'avais juste initialisé le repo j'avais créé ça sur github j'avais réutilisé mon boilerplate donc mon template qui était déjà tout prêt avec l'authentification le dashboard tous ces trucs là strep je crois que c'est connecté donc tous ces petits trucs là tous et donc voilà tout ça c'était déjà fait et en gros je pouvais je me concentrer on va dire sur ma logique sur mon produit quoi donc ça c'est vraiment top ça comme j'ai dit c'est vraiment un gros gain de temps je gagne une semaine de code là j'ai pas set up tous ces trucs là tout est fait donc c'est vraiment lourd et en gros ce que j'ai fait là en fait je me suis concentré de là sur le plot d'un document pdf donc le plot d'un document pdf je sauvegarde en fait le document pour l'instant sur amazon s3 donc sur un bouquet s3 je sauvegarde le document et le lien de ce document là je sauvegarde ça dans ma base de données dans un postgreSQL donc voilà c'est on va dire c'est un petit truc simple donc en gros j'ai trois tables une table utilisateur une table avec les documents donc chaque document est relié à un utilisateur j'ai une autre table je sais plus documents file et je sais plus donc en gros chaque chaque utilisateur mais il aura un ou plusieurs documents donc tout est enfin voilà tout est bien réglé dans d'un postgreSQL j'ai pris pris ce mois pris ma pris ce match pas comment on prononce j'ai pris ce ma qui m'aide bien donc c'est un orm qui m'aide à faire mes requêtes sql facilement parce que je suis pas je suis pas bon dedans et ça ça facilite la vie on va dire d'un defront je vais vous montrer à la fin comment l'application marche donc je vous explique rapidement comment ça fonctionne donc là pour l'instant c'est super simple dans mon dashboard j'ai créé un petit j'ai utilisé react zone drop zone en robe pour upload un document un pdf quoi donc tu upload ton pdf derrière ça sauvegarde dans la base de données et après tu as une autre page dans dans le dashboard où tu as la liste de tous les documents que tu as upload donc après il faudra penser à mettre une limite à mettre un pricing tous ces trucs là mais là on est vraiment on n'est pas à cette étape là là j'ai juste envie que ça marche et je réfléchis pas au pricing tout ça pour l'instant pas de limitation donc voilà tu upload ton cv tes notes page dans le dashboard qui énumère tous les documents que tu as que tu as dans la base de données donc si tu sélectionnes un un document donc je clique dessus là j'ai j'ai installé react pdf avec pdf en gros et avec pdf c'est comme son nom l'indique c'est pour afficher un pdf tu mets l'url tu as le pdf qui s'affiche avec toutes les pages qu'il faut vraiment un paquet super cool et en gros ce que j'ai fait c'est pour l'instant j'ai fait une vue ou en gros tu vois ton pdf à côté je vais faire un petit chat donc à court terme le chat il servirait à quoi il servirait bah on va dire à communiquer avec ce pdf là par exemple je sais pas tu mets ton cv tu demandes à l'IA qu'est ce que je peux améliorer dans mon cv qu'est ce que je peux faire vraiment plein de plein de cas on va dire tu peux par exemple upload un comment ça s'appelle une lettre de motivation et lui dire qu'est ce que je peux améliorer dans cette lettre qu'est ce qui ne va pas des conseils d'années donc vraiment là dans un premier temps c'est juste jouer avec l'IA voir comment je peux communiquer avec avec un cv et en fait une fois une fois que j'ai on va dire réalisé cette étape je sais que je peux communiquer avec un document c'est on va dire ça va être plus simple derrière pour générer des questions dès que tu veux plus de ton cv il ya des questions qui sont déjà générées on va juste se concentrer sur le document communiqué avec l'IA une fois que ça ça marche on sera content et on ira un peu plus loin donc je pense que demain demain matin ça va être mon job ça va être connecté l'IA connecté à pinecon donc pinecon comme j'ai dit c'est ce qui va me faciliter pour communiquer entre l'IA et un document donc ça va me vectoriser en gros ce document là donc toutes ces petites parties je les transmets à l'IA et l'IA en gros ça c'est comme si ça l'entraîne quoi ça l'entraîne il sait de quoi on parle de quel document il s'agit et voilà derrière tu n'as plus qu'à lui poser des questions surtout sur ton cv sur autre chose mais moi vraiment là je suis content parce que c'est enfin j'ai quand même bien avancé donc moi je suis resté samedi soir bosser dessus dimanche j'ai pas touché et ce matin je me suis mis on va dire à fond pour pour récupérer mes documents les affichés il ya vraiment je suis content je suis content du progrès au day 5 j'ai on va dire pratiquement un talk to pdf pratiquement voilà après j'ai plein de petites fonctionnalités comme la transcription avec la voix tous ces trucs là jour après jour je vais vous raconter mais voilà je vais vous montrer la démo avant que avant de vous quitter donc des mots et demain ou après de ma vidéo comme j'ai dit ça dépend de mes progrès si demain matin je progresse bien ou je progresse mal je ferai une vidéo on va dire le jour d'après donc voilà là je passe à la démo et je vous dis à la prochaine let's go pour la démo donc là c'est le dashboard comme je vous avais montré donc de mon template là on est sur la home donc là on voit que j'ai déjà un peu d'un pdf là ouais sur le sur la page pour upload voilà donc en gros ici on vient choisir un cv bam sa charge une fois que ça charge en fait on est redirigé ici donc à l'accueil on verra combien de cv on a enfin on upload déjà donc après comme j'ai dit faudra que je réfléchisse à la limite à tous ces trucs là mais pour l'instant on n'a rien donc là on voit la date du jour bam donc tu as sur ton cv là c'est réac pdf là ici pour afficher le cv super enfin super package bien et en gros ici bah comme j'ai dit le but là c'est d'installer open ai enfin créer un petit chat avec open ai pour parler de ce document quoi je sais pas lui poser des questions qu'est ce que tu penses que je sais pas des questions donc ouais là c'est l'objectif demain ou après demain avoir connecté lia parler avec avec le doc et après ça on pourra passer sur sur les surtout ce qui est entretien donc là franchement les jours cinq comme j'ai dit on est on est plutôt pas mal j'espère voir j'espère faire un petit un beau petit truc quoi donc voilà restez restez brancher abonnez vous mettez la cloche soutenir partager tous ces trucs là ça fait plaisir et je vous dis à bientôt